... La tête d'une délégation consacrée des cadres et techniciens de son département, la ministre Beyassim Dalidi arrive à Dourbali pour constater des visus, l'état végétatif des champs. Mais avant, elle prend connaissance de la campagne agricole dans la province à travers une présentation de la situation faite par le chef de secteur de l'ANADER. Nous avons arbitré 858,2 mm de plus en 42 jours. Il a été aussi question des potentialités énormes dont régorge cette province en matière des surfaces exploitables. Au vu de réalisation, la ministre s'est dit rassurée par les perspectives prometteuses de la campagne agricole. Elle a donc souhaité se rendre sur le terrain. Au niveau du premier champ visité, la chef du département a trouvé un champ de sorgho dans un état porteur d'espoir. Dans cela, il s'annonce de très bonnes perspectives en matière de production. En second lieu, il y a le fait que la situation phytosanitaire est calme. Cela nous rassure. Parce que si la culture, la production s'annonce bonne, nous, on ne peut être assurée que lorsque les produits se retrouvent à la maison et accessibles à la consommation. Ce qui nous rejoue aussi, c'est que lors de ces échanges, nous nous sommes assurés que les autorités à tous les niveaux sont en train de prendre leurs responsabilités pour prévenir les conflits agriculteurs et l'éleveur. Après quelques échanges avec les exploitants agricoles, la ministre et sa suite se sont rendus dans une autre parcelle, celle de la coopérative Bani-Sharfa. Après avoir salué les efforts fournis par les producteurs, la ministre les encourage à plus d'investissements dans le domaine. Smart Village, un complexe de vergers innovants axés sur le développement au naturel, est une initiative de Safia Mahama Dussouf, ingénieur en informatique passionné par le développement du monde rural. Les échanges interactifs entre les jeunes des profils variés et d'éminents experts convergent vers la nécessité d'une synergie d'action pouvant booster l'agro-business, et ce à travers l'entrepreneuriat vecteur transformationnel de l'économie agricole. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le transport, l'éducation, bref, les secteurs vitaux doivent être mis à contribution. Le Smart Village, c'est rien d'autre qu'un espace. Un espace qui se veut vraiment un verger innovant, qui a l'ambition en tout cas de développer, ne serait-ce que plusieurs composants. Le besoin est immense. Vous allez rencontrer tous les jours des jeunes qui sont à la recherche format de l'emploi. Et ils sont nombreux à chercher l'emploi, en tout cas dans le domaine de l'agriculture. Les participants à ces camps ont ensuite eu droit à une excursion dans la ferme, l'initiatrice de Smart Village. Un tour qui leur a permis de comprendre qu'il existe des potentialités à mettre en valeur. Ce secteur a été délaissé pendant la nuit du temps, mais aujourd'hui la population s'est réveillée et tout le monde veut entreprendre dans ce domaine. Les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à la terre, pourtant la terre est vraiment une source de richesse. Les gens auront toujours faim. Et si seulement nous produisons, nous cultivons la terre, nous allons déjà anéantir la faim au niveau national. En tournée de suivi de la campagne agricole, la ministre de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, Lili Beasimda, a félicité et a encouragé l'initiatrice de Smart Village. Elle appelle les jeunes à s'intéresser à ces secteurs. Sous-titrage ST' 501